Alors, sur l'automobile propre, ils ont testé un niveau de rechargeable, le Mercedes GLE 350 DE. L'hybride de diesel n'est pas mort. Alors, pourquoi je vous parle de ce véhicule ? Parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques années, c'était en 2019, me semble-t-il, je vais essayer de la retrouver. Ouais, c'était le 9 septembre 2009, pour être exact, donc ça fait un peu plus d'un an, exactement. Regardez le nombre de dislikes, j'avais été 6 886 vues en plus, c'était assez énorme comme chiffre, j'étais assez étonné. Je m'étais pris des commentaires assez assassins, qui ne sont plus là d'ailleurs. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'avais peut-être masqué, ghosté les mecs qui m'avaient insulté dans la chaîne, je pense que ça doit être un truc comme ça. Bref, en tout cas, il y avait des gens pas très contents, parce que tout simplement, je critiquais ce véhicule qui est un putain de tank, encore une fois, et surtout, un hybride rechargeable diesel, encore pire que le hybride rechargeable essence, quoi. Donc on va parcourir l'essai rapidement de M. Paul Forgeron sur automobiles propres. Je ne vais peut-être pas tout vous lire non plus, on va parcourir les grandes lignes. Alors moi, j'aime bien la marque Mercedes, qu'on ne me traite pas d'anti-Mercedes, parce que c'est une de mes marques préférées déjà. Mais il faut être objectif dans la vie, et ça, clairement, c'est un putain de tank, donc ça n'a rien à faire sur nos routes. Sans surprise, ce GLE est avant tout un GLE, hormis quelques badges et Q-Power, et une deuxième trappe sur le flanc droit pour les ports de charge. On retrouve les lignes bien connues de cet imposant SUV. 4,95 m de long, 2 m de large quasiment. Le montant du custode rappelle le premier ML dont il est descendant direct. L'ensemble apparaît musclé, équilibré, pas moins flatteur que les concurrents qui se nomment BMW X5 et Audi Q7. Et c'est indispensable pour une clientèle en bonne partie en recherche d'un véhicule statutaire. Et oui, toujours plus gros, regardez ma grosse bagnole, machin, c'est un peu ça. C'est dommage, cette culture du plus gros, du plus beau, du plus luxueux. C'est pas comme ça qu'on va réussir à remonter la pente, niveau écologie en tout cas. Quelques options sont indisponibles sur la version hybride chargeable, à commencer par la suspension e-Active Body Control, qui adopte électroniquement le tarage roux par roux grâce à la lecture de la route par une caméra. Il n'y a pas non plus de pack off-road. Donc une habitabilité arrière généreuse, 490 litres de coffre, puis une finition extrêmement belle, évidemment, c'est Mercedes, donc il ne faut pas s'attendre à autre chose. Parcourir les photos rapidement. Moi j'aime beaucoup les compteurs et tout, je trouve ça très beau, magnifique. Il y a des petites LED aussi, sympathiques. Bon c'est un peu l'intérieur dans tous les véhicules Mercedes, mais je trouve ça assez propre. Bon alors, continuons du coup. Alors la technique. Chez Mercedes, pas question d'avoir inventé la roue. Une mécanique hybride rechargeable a été développée et est appliquée à toute la gamme. En l'occurrence, le cœur du dispositif tient à la transmission, une boîte automatique, un convertisseur de couple et 9 rapports à coller et un moteur électrique de 136 chevaux. Comme sur les classes C et classes E, cet ensemble est associé au 4 cylindres diesel OM654 qui développe une puissance de 194 chevaux. L'ensemble développe un couple combiné de 700 Nm et une puissance de 320 chevaux. Alors oui, effectivement il y a une batterie colossale, 31 kWh. Alors, 35 kWh c'est plus que certaines voitures électriques, full électrique quand même, on rappelle. C'est plus par exemple que la Twingo, c'est plus que la Fiat 500 entrée de gamme. C'est plus également que la future Dacia Spring. Donc c'est tout simplement la plus grosse batterie qui existe en niveau de rechargeable. Il se recharge en courant alternatif, 7.4 kW. Et il existe un connecteur CCS Combo avec un pic de puissance à 60 kW, ce qui est plutôt pas mal. Donc 100 km quasiment d'autonomie de VLTP, ce qui fait une conso au passage de 35 kWh au 100 en moyenne. Voilà, c'est dans les chiffres de l'Auditron évidemment. Alors le poids, 2 tonnes 655 sur la bascule. C'est un véritable mastodonte. Alors eux au passage, ils ont pu faire que 67 km a priori, avec une charge donc étonnant, étonnant. En mode électrique, les 136 chevaux sont un peu juste face à la masse énorme de l'engin. Alors 136 chevaux effectivement pour traîner 2,7 tonnes, ok, bon. C'est pas concluant au niveau full électrique. Alors au niveau des consos. En mode hybride, ce GLE séduit par sa douceur d'utilisation. Les transitions entre électrique et thermique se font en toute transparence. Ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques années sur les premières hybrides rechargeables de la marque où le convertisseur de couple était remplacé par le moteur électrique. Surtout, l'affichage de flux révèle que l'apport de l'électrique intervient très souvent. Un vrai contraste par rapport à Audi, qui ne l'utilise que lors des forces d'accélération. Ça se sent sur les consos, 8,5 litres au 100 en moyenne, batterie vide. Et on peut s'en tenir à moins de 7 litres au 100 sur route et moins de 10 litres au 100 sur autoroute. Alors effectivement, pour le poids, c'est pas énorme. La gestion particulièrement bien pensée permet de conserver du boost à tout moment. Même en conduite dynamique, c'est loin d'être le cas chez tous les constructeurs. Alors niveau performance, c'est pas terrible. 6,8 secondes, le 0 à 100. Vmax de 210 km heure. Tarif de 82 150 euros. Alors à ce prix là, honnêtement, je préfère acheter un Model X full électrique. Je ne vais pas acheter un Mercedes-Benz VLE hybride diesel. Voilà, encore une fois, c'est le genre de voiture qui me fait hérisser les poils. Alors certes, c'est très luxueux. C'est très statutaire, comme ils disent. La conso en essence, enfin en diesel du coup, n'est pas si énorme que ça par rapport au mastodonte. Il faut le noter. Mais à quoi ça sert d'avoir, encore une fois, un véhicule de putain de 2,7 tonnes ? À quoi ça sert ? Même si tu as 4, 5 enfants, tu prends autre chose, quoi. Tu ne prends pas ça. Tu essaies, je ne sais pas, d'acheter un van à la limite. Mais tu ne prends pas un truc comme ça. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. C'est vraiment anti-écologique. Et même si j'étais full électrique, bon, ça serait un peu plus écologique qu'un diesel hybride rechargeable. Mais ça serait quand même une honte écologique. Donc voilà, encore une fois, ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes qui n'en ont rien à foutre de l'écologie. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais passer contre ces véhicules et pas contre celui en particulier. Tous les mêmes, ces véhicules, que ce soit Audi Q7, Mercedes GLE ou BMW X, je ne sais quoi. C'est tous les mêmes. C'est pareil. C'est totalement anti-écologique. Celui-là, au moins, niveau conso, c'est à peu près contenu, on va dire. Et au moins, il a une grosse batterie pour faire le plus de trajets possibles en électrique. Donc, c'est tout à son honneur. Mais bon, ça ne reste pas moins une énumini écologique. Voilà. Écoutez, suite à ce coup de gueule, je vous laisse réagir. Et je vais peut-être me prendre des dislikes des fans de Mercedes, des fans de Diesel, etc. Mais je m'en fous. Au moins, c'est dit. Amusez-vous dans les commentaires. Je vous laisse faire. Ciao.